Donc on va se présenter un petit peu très très rapidement. Donc en fait on est étudiante en deuxième année de diététique et nutrition à l'EDNH. C'est une école spécialisée en diététique et nutrition humaine. Donc je vous présente Gabriela, Cisiana, Gabriel et Elena. Donc on va vous parler un peu de l'épidémie. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir un peu tous les points qu'on va aborder. Donc l'hypercholestérolémie est un facteur de risque cardiovasculaire important. En France, 20% des adultes ont un taux de LDL cholestérol bien trop élevé par rapport aux recommandations des autorités de santé. Il faut savoir aussi que les maladies cardio-neurovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes et la deuxième chez les hommes. L'année dernière, à peu près un million de personnes ont été hospitalisées à cause de celles-ci. Dans un contexte aussi alarmant, nous sommes en mesure de nous demander comment pouvons-nous y remédier à travers l'alimentation. Du coup, la dyslipidémie, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, ça va être une modification soit qualitative, soit quantitative d'un ou plusieurs paramètres des lipides, donc soit le cholestérol et ou les glycérides, notamment par leur augmentation de leur concentration dans le sang. Donc si on a un taux élevé de lipides, on va être transporté par les lipoprotéines, donc HDL ou LDL, dans le sang. Donc du coup, ça va se traduire soit par l'augmentation du LDL cholestérol, qu'on appelle aussi le mauvais cholestérol, et par la diminution du HDL cholestérol, dit le bon cholestérol. Le HDL cholestérol, lui, il va être transporté vers le foie, qui va être éliminé par la huile. Et le LDL cholestérol, il va former des plaques sur les parois des lesseaux sanglés. Du coup, pour savoir si on est atteint ou pas de dyslipidémie, on va devoir effectuer du coup un bilan lipidique, ou par le biais d'une prise de sang, souvent après 12 heures de jeûne. Et on va déterminer différentes concentrations, donc notamment du cholestérol total, des triglycérides, du HDL cholestérol et du LDL cholestérol. Donc ça, c'est vraiment 4 grands paramètres qui vont déterminer si on est atteint ou pas. Donc ça, c'est quelques petits de valeurs, du coup, pour savoir quand vous allez recevoir les résultats de votre prise de sang, les valeurs seuls à dépasser ou non, selon les 4 grands catégories. Donc pour le cholestérol total, il faut qu'il soit compris entre 1,8 et 2 g par litre. Donc là, il faut que ce soit du coup inférieur à 2 g par litre. Le LDL cholestérol, il doit être inférieur à 1, voire 1,6 g par litre. Le HDL cholestérol, il doit être, pour les femmes, supérieur à 0,55 g par litre. Et pour les hommes, 0,45 g par litre. Et les prix de l'hypéril, du coup, supérieur à 1,5 g par litre. Donc il faut savoir que quand on va développer une hyper-épidémie, il va y avoir plusieurs facteurs de risque qui vont entrer en jeu. Donc notamment l'âge, qui va augmenter. Donc plus on est âgé, et plus on a des facteurs de risque de développer cette maladie. Donc notamment chez les hommes de plus de 50 ans, et chez les femmes de plus de 60 ans. Et il faut savoir que les femmes de plus de 60 ans, ça peut augmenter aussi par rapport à la ménopause. Ensuite, il y a tous les facteurs génétiques ou énergétaires. Donc notamment antécédentale vidéo, donc si dans votre famille, dans votre entourage, il y avait quelqu'un qui a une épidémie, vous pouvez également avoir ce risque de développer cette maladie. Donc notamment avec les maladies cardiovasculaires et l'hypertension de l'hypéril. Ensuite, il y a le diabète de type 2. Donc c'est le diabète qui est lié au mode de vie. Notamment avec l'alimentation, le fait d'activité physique, l'alcool qui va augmenter l'alcool et le tabac, qui vont augmenter la pression artérielle. Alors il existe un niveau de risque, seulement un lien qui est un facteur de risque, que l'on a discuté, on a un risque intermédiaire d'avoir une dyslipidémie. Donc soit hypercholestéridémie, soit hypercholestéridémie. Les triglycérides, ce sont les acides d'ES, c'est le récit d'A. Alors il existe différents types de dyslipidémie. La dyslipidémie, les plus fréquentes sont les types 2A et 2B. Le 2A, c'est un bon taux de mauvais cholestérol, du mauvais cholestérol. Et la 2C ou 2B, c'est avoir cette hypercholestéridémie mixte, donc un bon taux de cholestérol et aussi de phénicérides. Donc on supporte le récit. Donc maintenant, nous allons vous faire une petite activité un peu interactive. Donc écrire des mythes et préjugés qu'on peut avoir dans l'alimentation, et plus particulièrement au taux des lipides. Donc du coup, la première question, c'est que pensez-vous de l'apport des lipides dans notre alimentation ? Est-ce que vous pensez que c'est bien ? C'est mauvais ? Est-ce que vous en mangez trop ou pas assez ? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger ? Est-ce que... Ça dépend de la quantité qu'on prend de l'alimentation. L'origine aussi des lipides. Si c'est du beurre ou... Oui, c'est au animal, plus de l'alimentation. Et... Donc avez-vous un avis ou des commentaires par rapport à l'utilisation dans l'alimentation des lipides, enfin des huiles du beurre, ou même par rapport aux publicités, ce qu'on peut entendre ? Ah bah... On est balancé tout le jour de... Oui. Donc vous, l'avis que vous avez sur les lipides, sur les matières grasses ? Bah on a un mauvais alcool. On a l'impression qu'il y a une fois de manger des fruits. Et il est en train de se faire manger des fruits. Bah c'est vrai que... Le principal message, pardon. Qu'on reçoit, bah... Que ça soit des informations, des émissions de télé, c'est que... Bah surtout, ne mangez pas beaucoup de matières grasses, de lipides, diminuer en plus la quantité de beurre, favoriser les huiles. C'est ce qu'on peut entendre de manière régulière. Donc on va vous illustrer les mythes qu'on a nous entendus par notre entourage. Pour le premier exemple, par exemple, on va parler du rôle des lipides. Donc il faut savoir que, déjà, les lipides ont un rôle structurel. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être constituants des membranes cellulaires, donc des membranes plastiques des cellules. Et notamment le déposso-lipides et le déposso-lipides. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas. On va prendre l'ordre. Ok. Ensuite, il y aura un rôle de réserve. Donc notamment sous forme de triglycérides. qui sera stocké, en fait, dans les petits tissus adipeux. Et les petits tissus adipeux, en fait, c'est tout ce qui est les graisses. Et ensuite, il y a un rôle fonctionnel. Donc notamment tout ce qui est isolant thermique et précurseur hormonal. Donc notamment les hormones stéréoïdes, le réveil du cholestérol. Donc notamment oestrogène et progestérone. Donc on va différencier deux grands types d'acides gras. On a les acides gras saturés. Donc qui, eux, sont hypercholestérolémiens. Qui sont solides à température ambiante. Et qui vont résister à la chaleur. Donc en fait, les acides gras saturés, on les appelle aussi les mauvaises graisses. Donc ça, c'est tous les mythes et préjugés, du coup, qu'on en entend tous les jours. Et en fait, ces acides gras saturés, c'est eux qui vont augmenter, en fait, le LDL cholestérol. Dites de mauvais cholestérol. Et qui, du coup, va favoriser l'apparition des maladies cardiovasculaires. Mais notamment, il est quand même indispensable dans notre alimentation. Parce que c'est quand même une source d'énergie qui apporte des vitamines. Et du coup, avec également la formation des membranes et des cellules. Et du coup, il faut savoir que c'est l'excès d'acides gras saturés qui va augmenter, en fait, le risque de maladies cardiovasculaires. Qui seront associés, du coup, à d'autres facteurs qu'on a vus auparavant. Ou également avec l'alimentation riche en glucides. Et l'apport déséquilibré entre oméga-3 et oméga-6. Du coup, ça, c'est l'autre grande catégorie. Donc, les acides gras insaturés. Qui, eux, sont liquides à température ambiante. Et on a, du coup, deux sous-catégories dans les acides gras insaturés. On a les mono-insaturés. Donc, notamment avec l'oméga-9. Également appelé acides oliques. Qui se retrouve dans tout ce qui est huile d'olive et les graines oléagineuses. Et les acides gras polyinsaturés qui, eux, sont essentiels. En fait, ils vont pas être synthétisés par l'organisme. Il va falloir qu'on les apporte, en fait, par le biais de l'alimentation. Et donc, du coup, en fait, dans les acides gras polyinsaturés. On a les oméga-3 et les oméga-6. Qui ont chacune leurs caractéristiques. Et dans les oméga-3, le plus important à obtenir, du coup, par rapport aux dyslépidémites. C'est qu'ils sont hypo-triglycérolés. Et les oméga-6, ils sont hypo-pholestérolés. Ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, le rapport oméga-3, oméga-6. Il doit être inférieur à 5. C'est-à-dire qu'en fait, on doit consommer 5 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Mais dans notre alimentation, en fait, on en apporte 10 à 15 fois plus. Donc là, c'est ce qu'on voit avec le schéma. Ça, ça serait dans l'idéal, le schéma à gauche. Et à droite, c'est la réalité. Du coup, par rapport aux œufs, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'apport de gras, de liquide ? Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'entendre par rapport aux œufs ? Est-ce que c'est mauvais, les grâces qu'ils contiennent ? Est-ce qu'on mangeait peu, pas de bruit ? Est-ce qu'il y a une qualité à respecter ? Est-ce qu'il y a des études qui disent une chose ? Et après, on doit avoir de la science sur la planification ? C'est vrai que c'est compliqué. En fait, à mesure des années passées, il y a des nouvelles publications qui sont actualisées. Mais sur nous, il y a quand même un consensus sur si c'est bon ou pas. Et le consensus, il faut ? C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Quelle question pour vous ? Je pense que c'est une source importante sur les protéines. Et surtout, c'est la consommation balancée, équilibre. Et n'importe quelle matière, la consommation, la consommation, la consommation, la consommation, la consommation. Est-ce que vous avez des abus par rapport à ça ? Ou même rebondir sur ce qu'il a dit ? C'est une question. Parce que moi, j'ai... Je suis dans mon régime, j'ai pas l'air. Et on m'a toujours parlé de l'œuvre. Enfin, surtout de l'œuvre en surface et à la mort. Mais c'est une éprouvée d'après ce que j'ai pu dire. C'est parce que c'est sur les autres qualités regardaires, qui, en ce moment-là, pas forcément ceux qui utilisent la surface, ou qui sont misant un peu sur l'essai. Donc, qu'est-ce qu'il y a au consensus sur la façon dont j'ai besoin de l'œuvre ? Pour ça, je vais répondre juste à la tête. Alors, sur 29, élevé en batterie ou en surface, ça aura la même quantité de protéines. C'est la vache. Ça a plus joué sur la qualité. Oui. C'est la possibilité. Ou d'autres. Est-ce que tu as des idées ou des choses que tu as entendu par rapport aux œufs ? Oui. J'ai entendu que les gens d'œufs élèvent le mauvais cholestérol. Vous avez dit non, c'est une difficulté tout à l'heure, mais c'est appelé HDN, tout ce comme ça. Et après, j'ai lu ou j'ai vu que les spécialistes ont dit que ce n'était pas forcément vrai. Donc, à vous de me dire. C'est cassé le micro. Du coup, il faut savoir que dans l'œuf, les lipides, ils vont être répartis de différentes façons. Donc, il y a les macros et les micronutriments. Donc, ils vont être répartis soit entre le blanc ou le jaune d'œuf. Donc, ça dépend des conséquences qu'on disait tout à l'heure. Donc, dans le blanc, en fait, il n'y a pas de cholestérol. C'est juste, en fait, les protéines qui, en fait, vont avoir un effet répartisant. C'est-à-dire qu'ils vont coûter l'article. Et les jaunes, c'est lui qui va, du coup, contenir les lipides. Toutes formes du fond de triglycérides. On va être deux tiers triglycérides et un tiers phosphoglycides plus que cholestérol. Donc, il y aura à peu près 200 mg de cholestérol dans un œuf. Un œuf, c'est à peu près 60 mg. Donc, pour répondre à la question, en fait, dans le jaune d'œuf, il y a évidemment de cholestérol, mais il y a aussi de phosphoglycides. Et quand on ingère à l'infantière avec le champ d'œuf, les phosphoglycides vont diminuer la production de ce cholestérol. Donc, finalement, c'est pas... C'est pas mauvais. Du coup, il va y avoir à peu près 35% d'acide gras saturé. C'est une question. Ah, pardon. Est-ce que la cuisson change quelque chose ? Le cuisson de cuire. Alors, évidemment, déjà, si... Enfin, il me semble que tu as une partie, justement, où... Et là, on va vérifier que ça... Je dirais que c'est un plaisir à vérifier. Mais oui, et même lorsque... Enfin, le l'œuf, par exemple, le plat, tu ne vas pas l'utiliser. Tu vas le faire que soit avec le goût, soit avec le goût, soit avec le goût. Et là encore, ça va être différent. Et justement... Du coup, il va y avoir à peu près 35% d'acide gras saturé. Et tout le reste, du coup, ça va être des acides gras insaturés, avec 50% de monnaie insaturée. Je ne sais pas, c'est des oméga-neufs, avec réparation du maïstérotique vasculaire. Et les acides gras polyinsaturés, comme on disait, oméga-6, oméga-3. Et du coup, oméga-6, oméga-3, c'est-à-dire les bonnes graisses, qui vont du coup diminuer le taux du mauvais cholestérol, le LDL. Du coup, en fait, ce qui est important de savoir, ce qu'on parlait par rapport à la qualité des oeufs, c'est l'alimentation des poules. Ça va être très important. Et notamment toutes les poules qui vont être élevées en patrie, il faut savoir que du coup, elles ne vont pas avoir une alimentation très bonne. Du coup, on va leur donner beaucoup de maïs et soja, qui s'arrêchent en oméga-6. Alors que les poules qui sont élevées en plein air, comme dit les oeufs biologiques, elles vont plus être nourries avec des graines de lin ou de colza, riches en oméga-3. Et à partir du moment où un produit est biologique, il y aura une demeure en tout ce qui est antibiotiques, et même produit issu d'agriculture, avec des OGM, qui n'est pas présent pour les produits biologiques. Donc, ce qui fait qu'au final, le produit va être de meilleure qualité. C'est-ce que vous allez parler de la catégorie bio ? En fait, il y a un labenne, qui s'appelle bleu-blanqueur. Voilà, bleu-blanqueur, et du coup, le logo biologique. Donc, dès qu'en fait, vous voyez ces logos là, sur les oeufs ou sur les animaux, ça veut dire que vous, en fait, notamment avec les oeufs et les poules, elles vont être de bonne qualité, et il va y avoir un bon équilibre, en fait, entre la sorte oméga-6 et oméga. Oui, j'ai eu l'impression. J'avais l'air, à un moment donné, qu'il doit y avoir la labellisation bio. Il y avait quand même un pourcentage des OGM, un 3% ou un 2,5%, il me semble. Donc, il y a quand même l'impression que c'est des OGM, même si c'est un ADNCP. Il y a toujours un risque qui est... Non, non, non. Dans les produits bio, les OGM vont être antérieures à 0,9%. Donc, c'est quand même un apport qui est très très faible, mais c'est possible qu'il y en ait aussi. Et le 0,9%, c'est dû au risque, justement, qu'il y ait, à un moment donné, un croisement lors de la production, lors de la production de l'anime. C'est plus que ça. Donc, il n'y a pas un problème au pied. Sauf si, tu as ton petit côté avec la campagne, et que tu n'habites pas à côté des villes. Et là, encore, ce n'est pas évident de trouver un produit totalement... Oui. Pour répondre à la question de comment consommer les oeufs, ce que je suis plutôt recommandé, c'est les oeufs qui sont à la coque, les oeufs rochers, et les oeufs volets. avec le blanc, un peu cuit, et le jaune, encore un peu... C'est une question. Madame, elle a une question, c'est pourquoi les produits bio sont plus chers que les oeufs ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qu'on pense par rapport à ça ? C'est pas évident. Déjà, parce que le produit est de meilleure qualité, entre guillemets. Il y a des... Les entreprises, si on peut appeler ça, vont avoir des sacrifices à faire, et vont avoir des choses à prendre en compte, que normalement, lorsque tu as un produit... Par exemple, pour les oeufs, les poules, lorsqu'elles sont en abattage, ça va leur coûter bien moins cher, parce qu'elles ont juste à leur donner à manger, à un petit peu nettoyer, et pas à entretenir justement, et à les amener dehors, etc. Les coûts de production, de fabrication, tout ça en fait, ça va générer des coûts beaucoup plus importants pour les produits biologiques, c'est pour ça qu'en fait, ils sont beaucoup plus chers. Alors que là-bas, ça devrait être... Ça répond à la question. C'est super, super. Du coup, par rapport, vous avez une petite question, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus gras entre le beurre, la crème, l'huile ? Vous savez, c'est la profession 1, 2, 3. On peut faire un vote à main levée ? On vous laisse réfléchir un petit peu. Le beurre ? Qui pense que c'est le beurre le plus riche et le plus gras ? Lève la main. La crème, ouais, je pense que c'est... Attends, on va faire un main levée. Qui pense que c'est le beurre, levez la main ? 1, 2, 3... Ok. La crème ? 1, 2, 3, 4, 5. Et l'huile ? 1, 2. Justement. Du coup, il n'y en a que deux qui ont bon. C'est l'huile qui est le plus riche. Pour 100 grammes d'aliments, par exemple, vous allez avoir 100 grammes de liquide dans l'huile. Alors que pour le beurre, on avait 82, et pour la crème, on avait 100 grammes. Généralement, même pour la crème, vous voyez... vous voyez sur le pot, généralement, il marque le pourcentage de matière grasse. Donc, du coup, c'est un petit moyen d'avoir une idée pour savoir le cramage de matière grasse. Là, c'est 30%, mais ça peut être 40%. Mais ça ne va pas au-delà de 50%. Dans tous les cas, la crème, ça reste le rouge. Oui. Mais... Il y a une différence entre... On va parler après. Il y a soit des matières grasses végétales ou des matières grasses saines. On va parler après. Oui. 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 Il y avait une question ? Non. Je pensais que... C'était assez trichant, la question, parce que je m'étais dit qu'il y a des huiles, peut-être qu'on n'a pas l'impression, mais on a l'impression que c'est quand même mieux pour la santé qu'il y a la qualité. Oui, oui. C'est pas le même type. Oui, oui. C'est pas le même type. Justement, donc, on va passer à la partie huile. Donc, est-ce que, selon vous, les huiles sont toutes différentes ou que ce soit l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive. Tu vois, on retrouve la même chose à l'intérieur. Ça va être trop différent. Oui, c'est trop. 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 Encore une fois. Encore une autre fois. Donc, là, je vous parlais. Elles sont différentes de faire leur composition. Donc, comme on vous l'a expliqué, il y a différents types d'acides gras. Les acides gras, c'est ce qu'on va retrouver principalement dans tout ce qui est huile. Donc, comme vous l'a expliqué Elena tout à l'heure, il y a les acides gras qui sont polyinsaturés, donc tout ce qui va être W, oméga-3, oméga-6, lorsque vous trouvez des produits riches avec une valeur ajoutée en oméga-3, oméga-6, ça va être donc des acides gras dits essentiels parce que le corps ne peut pas en créer. Donc, c'est très important, en fait, d'en apporter dans notre alimentation, notamment avec huile. Ensuite, donc, on va avoir aussi les acides gras saturés. Donc là, on va retrouver davantage dans les produits issus de l'animal, donc notamment le beurre, la crème, tout ce qui va être dans les viandes notamment. Et donc, c'est les acides gras dont il faut un peu faire attention et de diminuer la quantité dans notre alimentation. Et concernant, du coup, les acides gras dits nonoinsaturés, donc c'est avec tout ce qui va être oméga-9, donc on va les retrouver notamment dans l'huile d'olive. Donc là, nous avons deux schémas de bouteilles avec les représentations de la quantité des différents acides gras. Donc, par exemple, pour l'huile d'olive, donc là, on voit très bien en orange, que la plupart de la composition de l'huile, c'est de l'oméga-9, qui a un petit peu d'acide gras et un petit peu d'oméga-6. Ensuite, c'est une huile qui va vraiment favoriser dans votre alimentation, de par sa grande teneur en oméga-9 et sa petite teneur en oméga-6. On verra ensuite après, par rapport à l'utilisation, mais quand même des outils très importants de voir ça. Ensuite, par rapport à l'huile d'olive, donc là, ça va être très riche en oméga-6, dans les acides gras dits essentiels qu'il faut apporter dans l'alimentation. C'est une huile qui est super importante et qui est intéressante à rajouter dans votre alimentation. Ah oui, il y a aussi le petit aparté, il y a deux types d'huile de tournesol. Il y a l'huile de tournesol dite classique, où là, il y a vraiment beaucoup d'oméga-6, et l'huile de tournesol dite oléique. Donc là, c'est un autre type, en fait, de tournesol, qui, lui, va produire beaucoup plus d'oméga-9. C'est donc ça, et c'est peut-être intéressant à savoir, lorsque vous achetez votre huile, lui faire cette distinction. Et selon le type d'huile, on ne peut pas du coup, enfin, ça se tourne au sol classique ou tourne au sol oléique, on ne peut pas l'utiliser de la même manière. Alors, évidemment, après, il y a l'huile de lin, qui, elle, est très riche en oméga-3, donc acide gras essentiel, qu'il faut vraiment apporter pour l'alimentation. Et donc, par rapport à tout ce qui est acide gras saturé, donc l'idée principale, c'est que, dans l'huile de palme, vraiment, on arrête, et c'est vrai, la moitié, c'est de l'acide gras qui est infirmé pour le corps, mais l'huile de coco, elle aussi, on tient énormément d'acide gras saturé. Et notamment lorsque vous allez retrouver, et ça se voit parce que, vous pouvez dire quoi ? On le voit, en fait, parce que les acides gras saturés, lorsqu'il y en a beaucoup, à température, on va le retrouver sous forme un peu solide. Donc, l'huile de coco, enfin, au final, c'est une sorte de crème qu'on retrouve dans le supermarché, un peu du même aspect que le beurre, la margarine, vraiment très crème, parce que, justement, c'est riche en acide gras saturé. Au final, évidemment, l'huile de coco, il ne faut pas en consommer dans tous ses plats, mais vraiment réduire, ne pas en manger tout le temps, et favoriser, justement, les intubés pour les préparations. Je me suis trompé. Parce qu'on attend beaucoup, il faut que c'est mon huile de coco, et moi, j'y conseille beaucoup. C'est assez loin, et donc, on comprend mieux pourquoi. Oui, voilà. Le meilleur, c'est le corse, alors ? Le lin, non ? Le lin, non ? Mais donc, qu'est-ce qu'en exemple, le huile de avocat ? Oui. J'ai entendu que vous avez aimé, est-ce que c'est bon ? Parce que je ne le vois pas... Oui, alors là, il n'y a pas la composition de l'huile d'avocat, mais l'huile d'avocat, elle est très riche en oméganeur. J'ai un petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord. Et donc, c'est une vue qui est très intéressante nutritionnellement, parce qu'elle va même garder ses valeurs, sa composition, et ne pas se dégrader. Donc, c'est justement un moyen de... Mais... De l'huile ? De l'huile ? Oui, de l'huile. Mais justement, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, c'est un peu... Je ne sais plus. La tisiana, vous parlez aussi tout à l'heure de l'huile d'avocat. Alors, en plus de précision aussi. Et encore une fois. Donc, voilà. Donc là, ça va être la partie du cours de comment utiliser les huiles. Donc, en fait, selon la teneur en acides gras saturés et en oméganeur, on va, oui ou non, pouvoir l'appréer. Et il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est est-ce que c'est une huile qui est dite extra-vierge ou est-ce que c'est une huile qui est dite raffinée ? Donc, dans le cas où c'est extra-vierge, la température du maximal ou la dégradation des sucres secrées est assez d'asse, comme vous le voyez. Donc, généralement, là, c'est une coût de 60, 110 pour... Alors, 60 pour le lin, 110 pour le tronessol, là, c'est 110 aussi pour le beurre. Le colza, c'est son outil sans extra-vierge. Enfin, vous avez à peu près toutes les valeurs et une idée de... de ce que vous pouvez faire. Donc, à part, au final, pour vous expliquer comment l'utiliser, à partir du moment où c'est riche en oméganeur, vous allez tout le moins la cuire. Donc, tout ce qui est olive, huile de tournesol, oléique et avocat. Alors, je n'ai pas mis colza, parce que, tout simplement, lorsque le colza est, en fait, comme on peut le voir ici, a une importante concentration aussi d'oméga-6 et d'oméga-3. Et l'oméga-6 et l'oméga-3 va se dégrader plus facilement lors de la cuisson à, finalement, une température un peu plus basse. Et il me semble aussi que le colza, dès qu'on la cuille, il y a un petit goût étrange qui va apparaître. Donc, c'est pas forcément ce qui est possible. Donc, dans ce cas-là, la huile de colza, on va la mettre davantage dans la saisonnée. Avec, donc, tout ce qui est là, en oméga-3, la noix, qui est si riche en oméga-3 et le tournoisseol en oméga-6. Tournoisseol classique, du coup. Est-ce que nous, vous avez tous l'accomplis ou vous avez des questions ? Juste un petit astuce, c'est, quand on cuit un peu doux, c'est entre 85 et 96 de l'eau. C'est bien. Donc, par rapport à l'eau de luce, il a... Il peut tenir. Il peut tenir. Il peut tenir bien dans la chaleur. OK. Donc, il y a des huiles, il y a des spécialistes qui, eux, ont plus privilégié seulement l'huile de tournoisseol oléique dans l'alimentation, pour, en fait, garder l'huile d'olive et l'huile d'apoca plus dans l'assaisonnement. mais ça, c'est plus, du... des avis personnels ou ce qu'ils ont le pouvoir et expérimenter dans leur... Voilà. Donc, on va passer maintenant aussi dans la partie beurre et margarine, pour avoir... C'est une question. C'est une question. Est-ce que... C'est une question. OK. Pendant très longtemps, ou même encore aujourd'hui, il y a quelques publicités qui vont énormément mettre en avant les margarines. Donc là, je vais vous présenter les arguments qui sont pour la margarine, pour la margarine. Donc là, comme... Tu peux... Là, ça va être les aliments fonds et les apomens fonds et les aliments fonds pour la margarine. Et de même pour le gore. Et après, vous allez me dire ce que vous en pensez et qu'est-ce qui est au final meilleur à conserver. Donc, la margarine, c'est un produit qui est fabriqué à partir d'huile et d'eau. Donc, c'est... L'huile, on se dit tout de suite c'est bon, il y a plein d'acides gras moins insaturés et trop bien insaturés donc, il y a 3, 6 et 9. Donc, c'est bon, on peut la portionner. Et aussi, dans la margarine, il y a aussi énormément de produits ajoutés. Donc, de colorants, d'acidifiants et d'émulsifiants qui peuvent être aussi issus avec une petite présence d'olienne dans certains types d'initifiants. Et, l'huile, enfin, l'argarine, pour passer de l'état liquide parce que c'est dissu d'huile à insolide, va avoir plan de réaction, enfin, être bouillé un petit peu, va transformer de manière à ce que ça devienne insolide. C'est pas forcément ce qu'il y a de là. Donc, par contre, dans la margarine, on a à peu près, en moyenne, 60% d'acides gras insaturés. Donc, on se dit, c'est génial. Mais, il y a quand même 40% d'acides gras insaturés, ce qui n'est pas anode. Ce qui est important, quand même, 40%, c'est un peu, ça se rapproche de plus en plus de la quantité d'acides gras insaturés du corps. Donc, il existe aussi, par contre, des margarines diététiques qui, elles, vont avoir encore plus une grande teneur en acides gras polyinsaturés, donc, omega-3 et omega-6, et dans lesquelles, on va rajouter tout ce qui est vitamine A, E, et aussi, des, enfin, des minéraux. Ce qui fait que, tout de suite, on va avoir envie de l'acheter, parce qu'on va avoir, sur le papier, enrichi, plein d'oméga-3, omega-6, bon pour le déploqueur, etc. Mais, il faut faire attention quand même. parce que, c'est au final, pas le cas de toutes les margarines. Il y a des margarines aussi, standard, qui n'ont pas, elles, 40% d'acides gras saturés, mais un peu plus, parce qu'elles ont contenu, des fois, un petit peu de beurre, pour, justement, garder cet aspect crémeux. et, un dernier argumentant, c'est, qu'on ne peut pas utiliser la margarine dans la cuisson, parce qu'elle est trop riche en oméga-3 et omega-6. Donc, tout de suite, ça va dégrader, ces acides gras, et, donc, notre margarine. Donc, concernant, donc, le beurre, lui, c'est un produit naturel, issu duré, qui, il ne va pas avoir, du coup, de colorant, des mystifiants, à l'intérieur. Donc, par contre, au niveau acides gras saturés, là, on va retrouver, en moyenne, 25% d'acides gras, c'est insaturé. Donc, c'est, oui, insaturé, donc, c'est très peu, au final, et là, c'est un peu, voilà, on se dit tout de suite, non, c'est pas très bon, par rapport à un margarine, je vais préparer le margarine. Et, il y a donc, évidemment, en moyenne, 54% d'acides gras saturés. En faisant le calcul, on ne va pas tomber sur 100%, parce qu'il y a d'autres types d'acides gras, de liquides, qui vont faire un meilleur, donc, notamment, en plus, le cholestérol, qui est assez important, au final, dans le beurre. Mais attention, le cholestérol, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est hyper important, aussi, pour notre santé, donc, il ne faut pas l'enlever, de notre alimentation. Il a un rôle dans la structure des cellules, des cellules, un rôle dans la régulation hormonale. Donc, s'il vous plaît, n'enlevez pas totalement le cholestérol et votre alimentation. Donc, évidemment, il va falloir faire, la part des choses, si vous êtes un mangeur de beurre, en, évidemment, favorisant, les huiles, pour le reste de votre alimentation. Si vous prenez, par exemple, une tartine de beurre, en phylégène. Un autre argument, pour la consommation du beurre, c'est la fraction des bords biologiques, qui n'ont, évidemment, pas de résidus, de pesticides, et d'antibiotiques à l'intérieur. vu que les vaches n'ont pas été, en fait, nourrées par ses peaux, par des peaux, des peaux, des peaux biologiques, riches, tout comme de pesticides, etc. Donc, le beurre, comme je vous ai dit, on ne leur a pas rajouté des produits, un peu toxiques, mais on ne connaît pas vraiment les effets, et donc, par principe, on sera naturellement riche, en minéraux, ce qui est super intéressant. Il y a une question ? Non. En revanche, comme le margarine, le beurre est super plat, la cuisson, et dès qu'il est trop chauffé, ou de rester trop long dans le toile, dans le casserole, il va devenir un peu marron, noir, et au final, c'est une substance qui est un peu pensée légère. Alors, vous n'allez pas trop pas faire ça, parce que vous allez vous manger du bonheur une fois, quand vous boire bonheur. Du beurre fondu, un peu trop, un peu trop chauffé. Mais il va falloir faire attention, parce que si ça se reproduit, et que vous avez d'autres facteurs, là, peut-être que l'attention de cancer peut être plus efficace. Donc, selon vous, avant, on va vous mettre une petite vidéo pour vous expliquer un peu plus la margarine, quelle est la meilleure pour la santé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le beurre 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 ? Et la margarine ? Le beurre ? Le beurre ? Pas d'avis. Oui, j'ai mis les deux. Ok. Oui, bah, au final, oui, c'est vraiment le beurre qui est meilleur pour la santé. Évidemment, comme je vous disais, il faut faire attention, on ne va consommer que du beurre, mais évidemment, on va pouvoir faire des choses en rajoutant des huiles dans notre alimentation ou des produits tels que les graines qui sont aussi très raies sur le milieu de la santé et étroits et un petit peu aussi des huiles qui favorisent vraiment le beurre. Beaucoup la normand sur le beurre ? Vraiment ? Les normands sur le beurre ? Ah bah, le problème avec les normands, c'est qu'eux, ils adorent le beurre, la crème et l'huile surtout pas. Et là, on va en parler justement à partir de tous les nutritionnels, le beurre, on n'a pas l'osé. Vas-y, tu peux, on a une petite vidéo, par quoi ? Euh, c'est par rapport à ça ? Oui, c'est par rapport à ça. Je l'écoute. Bon. C'est bon ? C'est bon ? On va passer maintenant aux margarines. On va passer maintenant aux margarines, qui connaissent un véritable succès de plus d'une dizaine d'années, grâce à leur principal argument de vente, la santé cardiovasculaire et le taux de cholestérol. Mais est-ce qu'elles sont vraiment mieux que le beurre ? Michel espère que non. On va voir ça avec Angélique. Oui, j'espère. J'aime bien le beurre, Angélique, mais on s'en trouve. Je vous avoue, moi aussi. Bon, pas bien. On va essayer effectivement d'y voir un petit peu plus clair dans ce rayon. Il faut bien distinguer deux types de margarines. Alors, la première qu'on verra plus en détail tout à l'heure, ce sont celles qui sont enrichies en phytostérol. Et puis, on a toutes celles qui sont naturellement riches ou enrichies en oméga-3, dont la petite dernière qui a attiré mon attention dans les rayons. C'est la Sainte-Hubert DHA. Le DHA est un acide gras oméga-3. Et avec une petite allégation sur le devant de l'emballage, le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et de la vision. Alors, vous avez utilisé, ma chère Jay, un mot, allégation. Est-ce qu'on peut déjà vous rappeler ce que c'est ? Et puis, il y a une réglementation sur ce qu'on a le droit ou pas de mettre ? Oui, oui. Alors, les allégations sont encadrées. Ce sont des images ou des messages qui vont dire que le produit a des propriétés particulières. Elles sont encadrées par un règlement européen qui entre en vigueur en janvier 2007. Et effectivement, on a deux types d'allégations. Des allégations, vous pouvez connaître plus source de calcium. Ça, ça porte sur un nutriment. On appelle ça des allégations nutritionnelles. Et là, ce sont des allégations santé. En fait, ce qui vont indiquer un lien entre un produit, enfin, entre un composant du produit, donc là, le DHA, et son bienfait sur la santé, que ce soit sur un organe comme le cerveau ou sur une fonction comme la vision. Donc, il existe 222 allégations autorisées. Et elles doivent toujours être justifiées et ne pas induire le consommateur en erreur. C'est justement sur ce point-là que les industriels ne sont pas toujours très très clairs. Donc, si on prend l'exemple de cette margarine, est-ce que l'on peut se fier à cette allégation ? Si on part... Alors, effectivement, quand on regarde la composition, on voit bien qu'il y a une algue qui contient naturellement du DHA. Donc, effectivement, ça, c'est totalement vrai. Voilà. Ensuite, si on part du principe que ça sert le matin, sur les tartines, on prend une portion de 10 grammes. C'est une petite plaquette, une petite plaquette de beurre. Donc, ça, c'est 10 grammes. Donc, on en met... Ça correspond... 4 sur une tartine. Oui. Mais pour les gens normaux, non, c'est... Voilà. C'est ça. Oui, c'est la portion idéale. Donc, ça correspond... C'est ma différence pour le thème de DHA. Merci. Ça correspond à 25 milligrammes de DHA seulement. Or, le règlement européen stipule que pour, justement, pouvoir mettre cette petite allégation, il faut 250 milligrammes par jour. Ce qui fait qu'il faudrait manger 100 grammes, donc quasiment la moitié de la plaquette, le matin. Ça fait plus que ce que vous consommez, je pense. Voilà. Un peu plus. Pour avoir cet effet bénéfique sur le cerveau et sur la vision de ça, je vous le déconseille. Alors, à côté, vous avez quand même une boîte de sardines. Oui, j'ai amené ça pour faire un petit peu... C'est à la margarite ou c'est à l'huile ? Non, non. C'est une boîte de sardines classique. Je ne montre absolument pas la marque. On s'en fiche. C'est juste pour vous montrer que là, dans cette petite boîte de sardines, on a 1000 milligrammes de DHA. Donc, effectivement... Le méga 3, on rappelle, dans les poissons gras. Exactement. Dans les poissons gras. Et donc... Mais pour autant, l'allégation, elle est notée nulle part. Et il suffit de prendre juste une seule petite sardine à l'intérieur et vous avez vos fameux 250 milligrammes de DHA. Avec une sardine, l'équivalent de la moitié de la... Exact. En DHA. Exactement. Et en plus, c'est meilleur. Oui. C'est bien, c'est de tartiner la sardine avec la margarine. D'accord. J'ai repéré d'autres petites techniques aussi des industriels. Chez Primvert, par exemple, ils ajoutent de la vitamine B1 pour pouvoir avoir la notation, pouvoir noter, contribue au bon fonctionnement du cœur. Alors, c'est pareil sur... Celle-ci, elle est très, très connue. La Saint-Hubert Oméga 3, la plus classique. Donc, ils notent que les Oméga 3 participent au bon fonctionnement cardiovasculaire, en contribuant au maintien d'une cholestérolémie normale. Donc, j'ai calculé, pour ces deux margarines-là, pour ces deux allégations, il faut au moins en manger 40 grammes par jour. C'est beaucoup. 40 grammes, c'est combien par rapport à... Elles font combien les plaquettes ? 250 ? Oui, 250 ou 225. Donc, j'ai apporté... Moi, je préfère consommer des petites noix, voilà, les petites noix du jardin. Et là aussi, il y a, dans ces 25 grammes de noix seulement, il y a tous les Oméga 3. En plus, il y a des protéines, des fibres. Et ça donne des aftes. Oui. Mais pas tout le monde, à ceux qui sont référents. C'est tout le monde. Donc, vous le savez qui est là pour cette vidéo ? La margarine. Ah non, tu parles de la margarine. ... Est-ce que vous avez des remarques par rapport à la Psi ou? Non, ça va. C'est bien. Je pense qu'il est important pour le choix du consommateur. Ces allégations qui sont fermées, ça va aussi conditionner le filial du consommateur. Et du coup, ce qui a été dit dans la vidéo, il y a deux études allégations qu'il faut bien différencier, allégations extraordinaires et les sources de données. Dans ce cas-là, on va partir dans la partie un peu plus de la physiologie de l'éthème et de l'hôpitalie. Dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est les glypides. Comme vous l'avez vu, il existe plein de types de glypides en alimentation. On va retrouver dans les hôtes, dans le dos, dans les crèmes. Comme vous l'avez vu, leur composition est totalement différente. Ce qui peut être riche en triglycérides, avec des piscos de l'huile aussi, évidemment, et des soins de l'huile. Il faut que vous ayez une petite idée. Quand vous parlez d'acides gras saturés, c'est dans les triglycérides qu'on va les retrouver. Il y a une molécule qui est ici, tout à gauche, qui s'appelle le glycérone, qui va être connectée avec trois autres types de molécules. Donc là, c'est soit des acides insaturés, soit des acides non-insaturés, soit des acides non-insaturés, soit des acides poli-insaturés. Donc, poli-insaturés, c'est à partir du moment où il y a plusieurs insaturations, non-insaturés, enfin plusieurs doulérisons plutôt. Et non-insaturés, une seule doulérison. Là, c'est juste un point culturel. Et évidemment, comme vous le voyez, le glycérone est totalement différent. C'est une toute autre molécule qui va être plus complexe. On ne va pas rentrer dans les détails parce que je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Concernant les lipoprotéines, tout ce qui va être HDL et LDL. Il y en a encore plein d'autres lipoprotéines, mais on va se concentrer vraiment sur celles-ci. Donc, c'est ce qui va permettre le transport des lipides qu'on a vus dans le sang, dans l'organisme. Il va permettre vraiment la régulation du foie vers les artères ou des artères vers le foie. Donc, pour le LDL cholestérol, ça va être la molécule qui va transporter le cholestérol du foie vers les artères. C'est pour ça qu'on appelle ça le mauvais cholestérol. Parce qu'il nous met plein de cholestérol dans les artères et là, il y a un petit risque que ça soit touché un jour éventuellement. Et le HDL cholestérol, aussi appelé le bon cholestérol, lui, il va au contraire ramener le cholestérol vers le foie afin de permettre une bonne régulation. Donc, si vous n'avez pas assez de HDL et que vous avez trop de LDL, tout de suite, la régulation ne va pas bien se faire et donc là, on va rentrer dans la pathologie. Donc, les hyperlipidémies. Il en existe de trois types. L'hypercholestérolémie qui va se caractériser évidemment par un haut taux de cholestérol dans le sang. L'hypercholestérolémie qui va se caractériser par un haut taux de triglycérides. Et l'hyperlipidémie mixte, on en reviendra tout à l'heure. C'est ce qui regroupe un petit peu les deux premiers. Donc, l'hypercholestérolémie. L'hypercholestérolémie, elle est due à un facteur génétique. Donc, soit elle va être causée par l'apparition de la modification d'un seul gène. Donc là, on va parler d'hypercholestérolémie monogénique familiale. Sinon, il va y avoir plusieurs gènes qui seront impliqués dans l'apparition de l'hypercholestérolémie. Donc là, on va parler de polygénique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Le plus important à savoir, c'est que soit ça va être le récepteur au foie qui va accueillir entre guillemets la molécule de la lipoprétéine qui va être modifiée. Donc, elle ne va pas pouvoir reconnaître la lipoprétéine. Soit au contraire, ça va être une diminution de ses récepteurs, voire une disparition totale de ses récepteurs. Donc, il faut évidemment laisser le cholestérol dans le sang. Donc, la permission de plaques, comme je l'expliquera Gabriel tout à l'heure. Ou sinon, en troisième cas, ce qui est possible, c'est que ce soit la lipoprétéie indirectement qui soit modifiée. Donc là, elle a plus le récepteur. Et donc, le foie ne peut pas reconnaître tout simplement les lipoprétéines. C'est comme si, en fait, vous insérez une clé dans la mauvaise série. Donc, ça sent un peu plus imagé. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est hyper-trilicélide, ça va être ou pas un facteur génétique, mais un facteur lié à l'environnement, à notre mode de vie. C'est là où on va faire super attention. Alors, dès qu'on mange trop de sucre, trop de beurre, mais c'est gras saturé notamment. Et qu'on a une consommation d'alcool qui est un peu trop régulière, un peu très accessible. Évidemment, notre activité est un peu trop sédentaire. On ne bouge pas. On ne peut pas forcément du sport. On se déplace très peu à pied. Là, on peut avoir plusieurs facteurs. Par contre, l'hyper-trilicélidémie n'a pas besoin. Donc, on peut voir... L'hyper-trilicélidémie va apparaître surtout pour les personnes qui sont en surpoids androïdes. Donc, ça va être un surpoids lié surtout sur le haut du corps et non pas sur le bas du corps. C'est un peu l'illustration que vous puissiez voir à peu près parce que c'est lorsqu'on parle de des idées ou de surpoids androïdes. C'est bien ? Oui. Si j'ai une autre idée, je vais vous expliquer à l'ancien aussi si j'ai une idée, mais ça se passe. Ça peut se passer. Oui. Et dans tous les cas, pour l'hyper-lipidémique qui est de titre mixte, comme je vous l'ai expliqué, c'est à la fois des gènes qui sont notifiés pour faire apparaître l'hyper-lipidémique, mais à la fois liés du coup à l'alimentation. Donc, si de base, on était quelqu'un qui était porteur, donc on se gère notre comité hyper-lipidémique et qu'à côté, on ne s'en rend pas forcément compte qu'on a une alimentation avec le pain de passion tous les jours, beaucoup de sucre, beaucoup de matière de base. Donc, on va rentrer dans ce qui est l'hyper-lipidémique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, du coup. L'alimentation, le fait d'activité physique, l'alcool, le taux. C'est ce qu'on a vu. Alors, l'hyper-lipidémie constitue de facteurs de risque majeurs d'athérosclérose qui déclenchent des poussières par l'alcool intérusculaire. L'athérosclérose est asymptomatique. On commence avec une obstruction du flux sanglant qui reste suffisant de l'alcool. C'est ce qu'on a vu normal. Mais avec le temps, cette plaque de cholestérol va s'agrandir jusqu'à obstruire le flux sanglant, même en métamérotique. Alors, qu'est-ce que c'est cette plaque d'athérosclérose ? Pour moi, c'est aussi avoué une plaque de cholestérol. Quand il y a un excès de mauvais cholestérol, ou LDL cholestérol, ce cholestérol va s'agérer à la barre de l'artère et il va créer une inflammation, il va attirer l'attention des globules blancs. Donc, quand les globules blancs arrivent, à 60 blancs avec le cholestérol, ils vont créer des plaques d'athéros. Alors, cette plaque va s'agrandir jusqu'à obstruire le flux sanglant. Et si la personne en plus souffre d'hypertension artérielle, cette plaque peut occasionner ou provoquer une obstruction dans la terre et laisser entrer dans le flux sanglant des caillots de cholestérol. Alors, ces caillots de cholestérol, ce sont des petites plaques de cholestérol, qui vont voyager dans le flux sanglant et qui peuvent obstruire diverses artères importantes du corps. Donc, si ces caillots voyagent jusqu'au... 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 S'ils restent sur les artères coronaires du corps, on peut avoir un facteur du yoga. S'ils voyagent jusqu'au cerveau, qui va provoquer un accident vasculaire cérébral avec des conséquences irréversibles pour toi. Et si ces caillots de cholestérol voyagent jusqu'au... Jusqu'au membre inférieur, il va provoquer une ischémie des membres inférieurs qui peut provoquer une implantation du yoga. Donc, c'est très important de faire attention à... à ne pas dépasser son... Son... Et quand sa consommation de cholestérol, est-ce que vous, quand vous achetez des produits dans le supermarché, vous visez la lecture d'étiquettes ? Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous... Les sucres. Les sucres. Les sucres. Ok. Moi, les... Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous... La part caloriée. La part caloriée. La part caloriée. La caloriée. La quantité. La quantité. C'est superé, ça. Les sucres. Et s'il y a des... Je comprends pas, j'achète ça. Deux. Les sucres. Les sucres. Les sucres. Les sucres. Le sucre. Le sucre. C'est bon ? Et après, les autres. Alors, les matières grasses sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, et même, ils ont même un rôle limité dans la prise de poids. Ils sont consommés de bonne qualité. Cependant, il faut savoir les choisir. On a parlé d'acides gras saturés, mais on n'a pas encore parlé d'acides gras trans. D'abord, les acides gras saturés sont solides en température ambiante, donc d'origine animale, beurre, crème, le viande grasse, et aussi d'origine végétale, notamment l'huile de coco et l'huile de palme. Ces récides gras saturés, s'ils sont consommés en excès, ils peuvent provoquer l'arthérosclerose, c'est ce que je viens d'expliquer. Et donc, il faut limiter ces apports journaliers à moins de 12% par jour de récides gras saturés. Après, les acides gras trans sont obtenus par un procédé industriel d'hydrogénisation. Donc déjà, ils ne sont pas naturels, ils sont faits artificiellement parlant, et on ne les trouve pas dans tous les produits industriels. Il faut, ils sont, ils ont des, leurs conséquences sur la santé est très inquiétant. Il peut provoquer l'arthérosclerose et de diverses maladies vasculaires. Donc il faut consommer moins de 2% de vos apports journaliers, on veut voir le suprême totale. Après donc, oui, le sucre, pourquoi le sucre peut provoquer, comment est-ce que le sucre peut provoquer une hypertrilicéridémie ? Parce que le sucre, ce n'est pas de graisse, c'est de glucides. Donc ce qui se passe, c'est qu'un cas important de glucides, donc du sucre, l'insuline qui est énormément sécrétée par le pancréas, va alors prendre ce sucre et les stocker dans le foie et les muscles. Ça c'est un procédé normal, c'est des réserves énergétiques que si demain on ne mange pas et on fait des activités physiques, le corps va utiliser ces réserves de graisse pour ne pas mourir. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a un apport très excessif de glucides, notamment du sucre, l'insuline va stocker ce sucre sous forme de triglycérides, qui est l'obésité, donc le surpoids et l'obésité. Et donc là, on rentre dans la pathologie hypertrilicéridémique qui peut aussi provoquer des maladies cardiovasculaires. Donc par jour, le saccharose, qui est le sucre simple, il faut limiter sa consommation à 25 grammes de sucre par jour, qui équivaut à 5 cubes de sucre. Et aussi, après avoir lu le grammage et voir le produit, il semble être très bien, il faut ensuite lire la liste des ingrédients qui est très... Il faut savoir qu'il y a un gradient. Généralement, les premiers aliments qui sont sur la liste vont être contenus en majeure quantité. Ce que vous voyez à la fin sera juste une portion infime du produit fini. Il faut savoir qu'il y a certains mots qui peuvent paraître barbares, comme par exemple l'amidon, pardon, le dextrose de maïs, qu'on peut retrouver dans le jambon, ou par exemple le sirop de glucose dans une terrine de campagne, de la maltodextrime dans un bouillon de légumes, de l'amidon modifié dans une sauce tomate, de la fécule de manioc, par exemple dans du fromage. Tous ces mots-là veulent dire du sucre. Un petit repère, comme vous voyez, malte, sirop, amidon, ou encore un mot qui termine en "-ose", ou en "-ide", cela veut dire sucre. Donc ce sont des sucres cachés, que même si on voit, par exemple, un gland de sucre, il faudra peut-être regarder la liste d'essentiel. Il faut l'être ajouté ? Oui. Il faut l'être ajouté. Il faut l'être ajouté. Oui. Il faut l'être ajouté. Ils sont infimes. Elles ont un impact sur le microbiote intestinale. Vous savez ce que c'est ? Non. 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 C'est un régime qui a été conçu par des chercheurs pour l'American Heart and Long Association. Comme son nom l'indique, ce n'est pas un régime tendance. Il vient vraiment à modifier les habitudes alimentaires des personnes qui souhaitent préserver une santé cardiovasculaire. Donc, les principes de ce régime se fondent sur le régime méditerranéen. Vous connaissez les principes à peu près ? Oui ? Non ? Non. Les petits rappels. D'accord. Donc, l'accent est vraiment mis sur la consommation de fruits, légumes, des produits qui ne sont pas ultra transformés. On ne consomme pas trop de viande rouge. On essaie de limiter la portion. Aussi de viande blanche qui est quand même plus tolérée que la viande rouge. Et on mange aussi beaucoup de poissons. Et l'huile qui est majoritairement utilisée est l'huile d'olive. Donc, comme mes camarades vous l'ont présenté, c'est une huile qui est riche en acides gras ou non insaturés. Donc, la TLC diet dit que les AGS doivent être compris entre 7 à 10%. On dit 10% parce que ça peut paraître très restrictif. Il y a certains écarts qui peuvent être faits parce que l'alimentation est un plaisir édonique pour l'homme. Mais généralement, ça devrait être moins de 7%. Ensuite, en ce qui est des acides gras ou lait insaturé, donc maximum 10%. Pourquoi 10% ? Parce que comme on vous l'a expliqué, il y a une balance. Il faut favoriser oméga-3. Mais si on dépasse les oméga-6, il y a un risque que ça soit donc pro-inflammatoire. Et inhiber donc la synthèse des oméga-3 dans le corps. Monoinsaturé, bien sûr, sous forme de l'huile d'avocat, l'huile de causa ou l'huile d'olive, doit s'élever à 15% donc des apports énergétiques totaux. En ce qui concerne le cholestérol, il faut essayer de ne pas dépasser 200 mg par jour. C'est pas facile. Ensuite, il y a des études qui ont permis de confirmer qu'en remplaçant uniquement 5% en ce qui concerne l'hypercholestérol émé, donc en remplaçant les acides gras saturés par des acides gras... Attendez, excusez-moi, je vais recommencer. Donc en remplaçant 5% des acides gras saturés par 5% d'acides gras monoinsaturés, il y avait une réduction de 19% de l'incidence des maladies coronarènes. Et cela va de même pour les polyinsaturés. En ce qui concerne l'hypertriglycéridémie, ça passe vraiment par la réduction de la masse adipeuse, donc il faut perdre du poids et faire du sport. Donc, comme on vous a expliqué, tous ces produits-là ne sont pas très intéressants nutritionnellement parlant. Il y a certaines quantités à respecter lorsque vous choisissez de suivre ce régime, notamment sur la fréquence. En ce qui concerne l'écharcuterie, c'est une à deux fois par mois. Tout ce qui est fast-food et plat gras, ce sont aussi deux fois par mois. Cela va de même avec les pâtisseries. En ce qui concerne les fromages, ce n'est juste qu'un petit morceau, approximativement 30 grammes. 30 grammes, c'est un pouce. Et les oeufs, donc 6 pièces par semaine, et donc éviter l'alcool. Voilà, il faut aussi privilégier ces aliments-là. Est-ce que vous savez pourquoi ? Pourquoi faut-il privilégier ces aliments ici ? Ok, ça, c'est vrai. Oui, la fibre, exactement. Donc, il y a différents types de fibres, notamment les fibres solubles qu'on va retrouver dans les légumes mineuses, ou encore sous forme de bêta-glucane dans l'avoine. Et dans certains autres cellules, comme l'orge, vont, lorsqu'elles sont absorbées, former une sorte de gel en contact de l'eau qui va taper la paroi intestinale et diminuer l'absorption du cholestérol et de certaines graisses. Pour les fibres, on les retrouve aussi dans les graines de lin ou les graines de chia, qui contiennent aussi de l'oméga-3 ainsi que les noix et les amandes. Les noix, enfin, plus particulièrement les amandes et le thé, contiennent différents composés. Les amandes contiennent de la L-arginine, le thé contient de la catéchine et de la carcétine qui vont activer l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est un composé moléculaire qu'on synthétise de façon endogène, naturellement, mais qui est donc stimulé en contact de certains autres aliments. Et il a différents rôles dans le corps, dont la vasodilatation, ce qui permet de préserver une bonne santé cardiovasculaire. Et donc le poisson, bien évidemment, contient de l'oméga-3. C'est un propriété, les types de cuis ? N'importe, mais n'importe quel père en vérité.